Et du coup, l'objectif, c'était, OK, on a une formation qu'on a envie de lancer. On a des slides qui sont prêtes. Il faut tout faire. Donc, comment est-ce que tu détermines l'offre ? Comment est-ce que tu vas attirer des gens ? Comment est-ce que tu vas les convertir ? Sur quel support ? Tu vois, c'est comme un designer qui a des bonnes connaissances business. Il va être beaucoup plus valuable que juste un designer. Donc, forcément, tu as d'autres questions par rapport à ça. Mais ça, c'est un exemple de sujet Ops, qui est comment est-ce qu'on crée des mini-tools ? Quand je regarde, par exemple, pas mal de personnes qui se définissent gros hackers, souvent, en fait, ce qu'ils font, c'est beaucoup de ça. Tu vois, c'est beaucoup de la petite bidouille, etc. Et en fait, quand tu regardes, leur gros kiff, c'est le no-code, en fait. C'est vraiment le truc de, est-ce que tu résous un problème qui est assez urgent et important pour une cible en particulier, qui est prêt à payer ? Force est de constater qu'il y a des gens qui passent leur vie tous les jours sur le darknet à faire ce type d'achat, alors que pourtant, le chemin pour le faire, il est complètement horrible, tu vois. Et ça montre bien le product market fit du truc. Si vous êtes familier du milieu startup, vous connaissez probablement l'Empire, la startup cofondée par Guillaume Moubeche derrière les produits Lemlist, Lemwarm, Lempod, ou plus récemment, Lemcal. Je vais pas vous mentir, j'ai toujours été particulièrement impressionné par la capacité d'exécution de la boîte, la quantité avec laquelle ils produisent du contenu très qualitatif, et même la manière dont chaque employé a pris à cœur le sujet du personal branding, par exemple. Il y a quelques mois, j'ai contacté Kevin, leur head of growth, pour qu'il m'explique comment ils s'y prennent en interne, et en fait, j'ai assez vite compris que c'était surtout un sujet de culture et de process interne. Comme l'échange était cool, j'ai décidé d'aller plus loin et de l'inviter dans Conquête, pour qu'il nous parle de tous les coulisses de leur réussite, qui est, on va le dire, assez incroyable. Et vous allez voir, ça vaut le détour. Avant d'attaquer, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast, le like et l'abonnement sur YouTube, et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé à la fin. Bonne écoute. Donc, t'as 23 ans, et t'es passé par plusieurs postes chez Lemlist aujourd'hui, donc tu leads 3 teams, Product Design Ops, parcours déjà impressionnant pour ton jeune âge. Moi, ça m'intéresse de savoir tu penses que c'est quoi les éléments, tu as quelqu'un qui sort de ses études, comme t'as pu le faire au moment où t'as intégré Lemlist, quelqu'un qui sort de ses études, qui s'intéresse du coup au sujet SaaS, Product, Growth, un peu tout cet univers, tu penses que c'est quoi qui a fait la diff chez toi, chez Lemlist, pour arriver à à passer ces échelons-là. Je pense qu'il y a plusieurs trucs, c'est pas forcément genre, il n'y a peut-être pas une manière de faire les trucs, je pense que tu sais bien, mais je pense qu'un truc qui fait la diff, c'est l'exécution, c'est genre comment est-ce que tu vas être capable d'exécuter quelque chose, et d'implémenter quelque chose, et je sais que moi, je pense que c'est beaucoup quelque chose qui m'a servi pour y arriver, dans le sens où par exemple, je savais potentiellement au moins la théorie avant l'exécution sur quelles sont un petit peu toutes les étapes pour implémenter quelque chose. Par exemple, le premier scope, le premier projet, quand je suis arrivé chez Lemlist en stage, je le faisais beaucoup en duo avec Rox et avec Jay, au final en trio, mais Guillaume, il avait pas mal d'autres scopes aussi, forcément, parce que t'as une équipe support, etc. Et du coup, l'objectif, c'était, ok, on a une formation qu'on a envie de lancer, on a des slides qui sont prêtes, il faut tout faire. Donc, comment est-ce que tu détermines l'offre ? Comment est-ce que tu vas attirer des gens ? Comment est-ce que tu vas les convertir ? Sur quel support ? Ça va être quoi ? Le process une fois que t'as payé, etc. Et donc, l'idée, c'était, ok, il faut pouvoir un petit peu imaginer tout ça et ensuite, pouvoir l'exécuter derrière. Et moi, un truc, si je reviens un petit peu dans le temps, avant de rentrer chez Lemis, je passais mais beaucoup, beaucoup de temps à consommer du contenu sur YouTube, beaucoup YouTube plus que des blogs en fait parce que j'ai un peu la flemme de lire souvent. Je comprends. Mais c'est beaucoup de podcasts, beaucoup de choses sur YouTube et vraiment apprendre des trucs qui sont concrets. Et moi, j'étais en école de commerce à ce moment-là et donc, t'as un petit peu le sentiment de ce que t'apprends, t'as pas forcément quelque chose de concret dans tout ce que t'as envie de faire. Et je pense qu'il y a cet élément de s'intéresser à un truc en particulier et de pouvoir commencer à l'exécuter et devenir de plus en plus fort dessus. Et donc, moi, par exemple, c'était OK, je sais faire des designs sur Figma. Cool. Je sais les implémenter dans workflow. t'as appris à l'école ? Non. T'avais un intérêt, t'as appris à faire du Figma ? En gros, j'ai découvert Figma en cours. C'était un électif avec le wagon, mais un truc genre basique de chez Basique. Il n'y avait rien qui te poussait un petit peu dans cette direction-là. Mais je sais que c'était un truc qui m'intéressait beaucoup. Je sais qu'au lycée, par exemple, il y avait un projet que j'avais fait où du coup, il fallait créer une application, une application mobile. Et à l'époque, moi, j'utilisais App Inventor. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est genre l'ancêtre, l'ancêtre de Bubble et de Webflow. C'était un truc du MIT qu'ils ont fait. C'était genre un truc, t'as des blocs, tu dois faire ton interface. Et ensuite, t'as un truc genre type back-end. Et ce back-end-là, c'était du scratch. C'était genre, tu sais, t'avais des blocs que tu mettais les uns dans les autres. If telle condition, alors fais ça. Et donc, je sais que quand j'ai redécouvert, enfin, j'ai découvert Figma pour la première fois, genre à l'époque, je ne connaissais pas, je savais à peine chercher sur Google des trucs. Je crois que ça existait déjà à ce moment-là. Et donc, c'était vraiment, OK, j'ai vu ce tool. Putain, mais c'est exactement ce qu'il me fallait il y a quelques années en arrière. Je vais me replonger dedans. Et après, je suis tombé dans un rabbit hole où du coup, OK, comment est-ce qu'on fait ça sur Figma ? OK, j'ai envie de reproduire un projet fictif. Eh bien, je vais le faire. Ah, je suis bloqué. Je vais sur YouTube. Je vais voir, tu vois, comment est-ce que je me débloque et j'avance. Et pareil sur Webflow. Je me suis dit, OK, j'ai un Figma, c'est cool, mais ce n'est pas en ligne. Genre, c'est un Figma. Du coup, comment est-ce que je fais ? Et j'aurais trop voulu avoir un bouton genre Publish Online, ce qui est de plus en plus possible maintenant avec des tools comme Framers et des trucs comme ça. Mais du coup, bah voilà, j'ai vu que Webflow, OK, bah j'ai appris sur le tas. J'ai testé des trucs. Il y avait des expériences avant où j'avais développé des sites dessus. Mais c'était des, enfin, c'était bateau, enfin, hyper simple. Et du coup, bah plus tu rencontres des problèmes, plus tu apprends des trucs et du coup, plus tu deviens meilleur sur des trucs comme ça. Donc, je pense que le premier truc, c'est vraiment l'exécution d'apprendre à faire quelque chose qui est vraiment utile. Ça peut être du web design, apprendre à coder. Mais moi, je sais que je pense que, enfin, je sais que j'ai déjà essayé d'aller dans un truc de code. Mais en fait, je me rends compte qu'avec un Webflow, en fait, tu peux faire tellement de trucs que j'ai meilleur, j'ai peut-être meilleur temps, tu vois, genre apprendre à être meilleur en marketing, en sales et en entrepreneuriat plutôt qu'à devenir meilleur ou à devenir average, tu vois, sur un truc comme du code. Oui. Puis la courbe d'apprentissage du code, c'est pas la même que celle du Webflow. Ouais, c'est clair. Et perso, c'est un truc qui me fait moins kiffer. Je pense que, tu vois, ça dépend des gens et tout. Donc, je pense que c'est beaucoup à l'exécution de bien comprendre, en fait, tout le funnel et pourquoi tu fais les choses. Genre, par exemple, j'avais, tu vois, même des gens comme Choubam, comme Skelezia de Benoît Dubot, etc., etc. J'avais maté, mais un certain nombre de vidéos. Enfin, c'est genre abusé. Et du coup, je pense que c'est plus la théorie et ensuite, ok, une fois que tu as compris la théorie, bah vas-y, tu vas dans le pratique, tu testes, t'échoues, t'apprends et au final, tu prends un problème, tu le tacles, tu prends un prochain problème, tu le tacles et c'était comme ça. J'ai l'impression que ta pente d'entrée, ça a été webdesign, Figma, Webflow, etc. Tu confirmes ? Après, le stage dans lequel, tu vois, je suis arrivé, c'était un truc un peu broader en mode genre CEO's right time, tu vois. Mais d'un point de vue compétence que toi, sur lequel, tu vois, quand j'écoute ton conseil, tu dis, il faut être en mesure d'exécuter, il faut prendre un sujet et puis rabbit hole, etc. Toi, j'ai l'impression que la porte d'entrée vers cette exécution, ça a été la partie webdesign, qui est une compétence en tant que telle. Mais après, à ça, et notamment quand tu fais du growth et maintenant quand tu fais du product, tu viens y ajouter des aspects marketing, etc. Avec la prise de recul, tu penses que est-ce que c'est une bonne porte d'entrée ? Ouais, je pense, après, je pense que ça dépend, tu vois, des objectifs de chaque personne, mais avant de faire ça, tu vois, j'avais fait du sales, j'avais été, tu vois, t'as des assos, tu vois, dans des écoles de commerce, genre des juniors entreprises et en gros, pour faire simple, c'est genre des étudiants qui se rassemblent et qui décident de faire une sorte d'agence où ils font des services pour des entreprises et donc du coup, t'es un petit peu dans ce mood-là déjà de, ok, t'es avec d'autres personnes qui sont grave motivées comme toi à faire un objectif en particulier et te former dans une direction en particulier donc moi, à l'époque, c'était plus genre type commercial ou en gros, genre, enfin, prospection, tu faisais de la prospection, tu faisais du call-call, tu faisais, tu vois, des propales, tu faisais tout de A à Z, quoi, c'est genre un full funnel sales, si tu veux. Et je pense que, ouais, la porte d'entrée, en fait, ça dépend, je pense que pour moi, c'est plus un truc où vas-y, tu rentres dans la porte que tu veux et ensuite, t'arrives à charbonner dessus pour être meilleur, pour apporter de l'impact et après, s'il y a des sujets adjacents qui t'intéressent, tu creuses aussi cette partie-là. Et pour moi, c'était un peu ce truc-là où du coup, je suis plus arrivé type marketing en mode, ok, c'est genre, on a envie de lancer un cours, tu vois, on a envie de faire tout le funnel et toute l'exécution et donc, peut-être que si j'avais pas su savoir faire du Figma ou du Webflow ou des trucs comme ça, on aurait trouvé un freelance, on aurait, tu vois, genre, on serait démerdé autrement et je pense que si t'as un truc en particulier sur lequel t'arrives à charbonner et un autre et en fait, t'as des overlaps et du coup, tu peux avoir genre des des sortes d'affinités aussi avec d'autres trucs. Enfin, tu vois, c'est comme un designer qui a des bonnes connaissances business, il va être beaucoup plus valuable que juste un designer parce que du coup, il va genre comprendre un peu le contexte, il va comprendre dans quelle direction tu vas aller, il va être plus performant parce qu'il va mieux créer quelque chose parce qu'il comprend en fait le besoin derrière pour la personne, pour la cible, etc. Et donc, c'est un peu de trouver des edge case, je pense, si en vrai, je devais résumer sur quelle porte d'entrée, c'est tu vas par où tu veux mais c'est quand même plus valuable si t'as genre des edge où du coup, tu mêles deux ou trois compétences en particulier. ça me fait penser je ne sais plus dans quoi j'avais entendu ça et je m'étais dit putain mais je suis tellement d'accord c'est tu vas faire partie du top 20% mondial en design par exemple en soi, si tu charbonnes dur etc. il y a moyen être dans le top 20% mondial intégration webflow franchement, si tu charbonnes dur il y a moyen si t'es dans le top 20% design et webflow mais t'es dans le top 0,1% mondial de ce sujet genre d'un coup le truc est exponentiel et je suis vraiment d'accord et notamment tu vois parce que pour toi et je suis 100% d'accord avec toi c'est le côté j'ai commencé par du Figma puis après j'ai appris à faire du webflow je veux dire la combinaison est extrêmement logique moi je suis toujours surpris de voir à quel point il y a peu de designers qui savent faire de l'intégration et comme il y a peu d'intégrateurs qui savent faire du design alors que déjà là tu vois la combinaison des deux je veux dire l'un marche pas sans l'autre genre qu'attendez-vous et déjà juste ça ça te fait passer de je suis dans le top 50% mondial à je suis dans le top 10% enfin bref c'est vrai qu'il y a un truc où si tu regardes genre la globalisation la globalité du truc et après tu te dis ok bah aujourd'hui je sais que faire un élément pourquoi est-ce que j'apprendrais pas les autres éléments pour faire toute la globalité du truc genre par exemple t'as envie de lancer une formation bah tu dois faire la formation tu dois savoir à qui tu t'adresses tu dois créer ton off tu dois ensuite attirer les gens tu dois faire une page tu dois les convertir tu dois avoir potentiellement genre une communauté derrière potentiellement des moyens d'upsell des bonus ou des trucs et en fait c'est comment est-ce que t'as implémenté tout de A à Z donc pour moi c'était un peu la même chose en mode bah bah le design ça me fait kiffer j'ai envie de tester des trucs boum j'arrive à un problème je veux le publier maintenant donc là j'apprends la prochaine chose donc c'est exactement ce que tu dis en vrai parce que c'est si t'as une compréhension qui est globale bah du coup tu vas trouver ces overlaps là mais totalement que t'as envie de prendre et souvent bah c'est des trucs plus business souvent c'est des trucs mais oui de compréhension globale de comment est-ce que t'attires des gens comment est-ce que tu les convertis comment tu les rassures etc j'ai deux commentaires à faire sur le truc c'est le premier quand tu dis bah oui bah tu vois quand t'es confronté à un problème pourquoi est-ce que t'irais pas gratter ce truc là donc moi je peux te donner par exemple le type de réponse que j'ai quand typiquement je crois des designers qui savent pas faire de Webflow et qui me disent et que je leur dis mais il serait peut-être temps que tu te mettes à Webflow la réponse c'est bah oui mais c'est pas mon métier lol la deuxième chose c'est ce que tu viens de décrire sur si tu veux lancer une formation bah en fait tu dois intégrer machin c'est aussi une des raisons pour lesquelles pour moi je trouve que les infopreneurs sont beaucoup trop sous-cotés c'est-à-dire que l'infopreneuriat pour beaucoup tu vois c'est oui mais c'est des espèces de vendeurs de vent en fait ils ont pas vraiment des compétences et tout oui enfin un vrai infopreneur qui a réussi à préparer sa truc l'intégrer mettre en place les emails les automations les machin des trucs enfin moi qui ai l'occasion de travailler avec certains infopreneurs mais le niveau laisse tomber tu sais parce que ils sont seuls y'a pas d'équipe faut tout faire et tout machin et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment sous-coté d'être infopreneur parce que vraiment le taf il est dur tu vois et toi t'as mentionné le fait que le premier projet chez l'AMLIS c'était la formation mais tu t'es vite rendu compte en fait bon bah attends vas-y va falloir l'intégrer va falloir la vendre va falloir faire la landing page va falloir faire machin tu sais c'est un vrai taf quoi je pense t'as aussi le truc en vrai je pense qu'il y a plein de trucs aussi pour enfin tu vois c'est pas genre juste ok faut que tu sois bon en exécution et voilà tout va se passer comme tu veux etc je pense qu'il y a plein de trucs que t'apprends au fur et à mesure et un des trucs que tu viens de dire c'est genre la curiosité c'est clair que si t'es pas curieux t'as pas envie de t'intéresser ou même c'est pas un truc qui t'intéresse t'as pas de curiosité pour un sujet en particulier tu trouves pas la passion dans quelque chose bah c'est clair que ça va être beaucoup plus difficile de trouver ces edge case de les exécuter d'apprendre et ensuite d'enchaîner clairement donc ça c'est clair t'es passé de head of growth à là la partie product c'est un move que je vois de plus en plus dans des startups des gens qui commencent par du growth et qui ensuite vont vers la partie product je pense à Stan avec qui j'ai fait un épisode de podcast d'ailleurs et qui est maintenant chez Reveal qui était head of growth de Payfit et qui maintenant est côté product chez Reveal et de plus en plus voilà je vois ce move qu'est-ce qui a motivé ce move et qu'est-ce qui fait que c'est pertinent ouais ouais c'est une bonne question je pense que déjà avant de répondre à ça je pense qu'il y a le truc de c'est quoi du gros c'est quoi tout ça et je sais qu'il y a plein de réponses différentes qu'on peut trouver sur internet il y en a qui disent ouais le gros c'est vraiment différent que du marketing classique etc moi je suis pas forcément le plus d'accord pour moi c'est plus enfin c'est plus un mindset c'est plus une manière de voir les choses ou en tout cas d'attirer certaines personnes et parce que dans une boîte tu vas avoir quelqu'un qui va être un gros manager dans une autre boîte ça va être un digital marketing manager ou même genre quelqu'un qui fait de la communication bah en fait tu vas avoir les scopes qui vont être les mêmes les gens vont penser aux mêmes choses vont suivre les mêmes métriques etc et en gros le truc qui va vraiment changer pour moi je trouve c'est que t'as une certaine typologie de personnes dans les rôles de grosse tu vas peut-être avoir des gens qui vont vouloir peut-être plus expérimenter qui vont être plus scrappy qui vont vouloir potentiellement plus creuser certains sujets que d'autres mais au final c'est juste un c'est juste un mot quoi et donc du coup dans cette dynamique là ensuite un autre truc que je vois c'est qu'en France les grosses c'est vachement de l'outbound c'est vachement genre j'ai envie d'aider ma sales sim à booker plus un rendez-vous à être plus efficace etc ah ouais ça c'est ce que toi t'observes ouais et beaucoup plus sur la partie genre acquisition ou demand gen ah ça je suis 100% d'accord voilà donc pour moi quand je regarde les gens qui sont en grosse ou même grosse talent etc c'est que des gens qui font soit de l'outbound soit qui font du pay des campagnes voilà c'est ça et en fait quand tu regardes aux US bah c'est beaucoup plus le product t'as beaucoup plus des gens qui sont grosses et en fait quand tu regardes aussi dans pas mal de boîtes tu vas avoir genre des grosses en marketing des grosses en outbound tu vas avoir des grosses en product et en fait c'est juste un verbe pour attirer certaines personnes qui sont peut-être plus doueurs que d'autres ou alors c'est peut-être pour faire plus joli ou tu vois pour booster son ego il y a un côté un peu marketing derrière le terme pour moi il y a plus de ça tu vois qu'il y a une vraie différence dans le scope et du coup tout ça pour revenir à nous ce qui s'est passé chez Lemlist où du coup bah en grosse nous ce qu'on faisait c'était plus du gros marketing plutôt que du gros dans tous les sens du terme et en fait on a vu qu'il y avait pas mal d'overlap et donc on s'est dit bah en fait il y a peut-être un truc à faire où du coup bah on va centraliser les choses qui sont plus en marketing et c'était au même moment où on s'est un petit peu on a eu un petit peu cette réflexion de ok bah c'est quoi la zone de génie de chaque personne dans la boîte donc Guillaume par exemple notre fondateur lui sa zone de génie ça va être inspirer les gens éduquer les gens faire du top of funnel en plus d'autres choses en particulier mais ça ça par exemple ça va être sa zone de génie et du coup moi par exemple c'était plus relié au product parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup depuis très longtemps où je mets les mains dedans quand même assez fréquemment même quand j'étais en stage je me souviens genre plutôt que de dire ok ce serait cool d'avoir ça dans le produit j'étais en mode ça serait cool d'avoir ça dans le produit parce que telle raison machin et voici à quoi ça pourrait ressembler et donc du coup il y a aussi un autre sujet qu'on a vu c'était qu'on a envie de plus rapporter du business aussi dans le produit et d'avoir plus de process thinking business et de business acumen à l'intérieur du produit genre par exemple truc tout con mais comment est-ce qu'on va implémenter une feature est-ce que la feature on va la mettre là ou est-ce qu'on va la mettre là est-ce qu'on va la mettre dans le dossier settings de la campagne et du coup ça va être overwhelming quand quelqu'un qui est un peu average sur la même list va s'y aventurer ou est-ce qu'on a envie de donner une option qui est avancée à l'endroit où les utilisateurs avancés ont envie de l'avoir et donc en fait je pense t'as plein de questions qui se sont posées en même temps qui ont fait qu'il y ait eu ce genre de transition et donc ça veut dire qu'aujourd'hui par exemple l'Obs ça va être principalement ce focus sur comment est-ce qu'on aide les autres équipes comment est-ce qu'on débloque plus techniquement mais potentiellement aussi sur un avis en particulier parce qu'il y a une connaissance de l'industrie sur que ce soit par exemple les équipes market les équipes CS les équipes product etc j'ai plusieurs questions sur ce point la première c'est j'ai l'impression que en fait ce que t'es en train de dire c'est qu'aujourd'hui donc tu fais du product mais avec un mindset gross en fait ça se résume à ça c'est à dire que t'as perdu t'as perdu le terme le job title gross mais t'as pas perdu le mindset et donc en fait oui t'es au product mais tu fais du gross dans le product parce que t'as cette affinité business etc qu'on ne retrouve pas d'habitude ou en tout cas qui manquait peut-être sur la vision product historiquement en fait limite c'est un truc où on pourrait appeler n'importe qui dans la boîte grosse quelque chose ouais grosse design grosse grosse tu vois genre marketing critère de recrutement ouais ou c'est juste enfin c'est juste un mot quoi et donc forcément dans le produit t'as du gros et du coup ça contradit un petit peu la définition mais t'as quand même l'aspect de ok on a envie d'expérimenter on a envie que le produit 100% d'accord rapporte de l'acquisition aussi donc il y a plein de sujets c'est clair là dessus complètement complètement ok oui mais même comment est-ce que tu fais de l'upsell plus facilement comment est-ce que tu génères de la rétention comment est-ce que machin tout ça c'est des sujets l'autre sujet que je voulais aborder c'était la partie ops en fait la façon dont tu décris les ops on pourrait croire que c'est des devs mais on est d'accord que finalement c'est des gens qui sont qui déploient enfin de ce que je comprends et de la petite discussion qu'on a eu en off aussi avant on est d'accord que les gens qui font des ops c'est majoritairement des gens qui font levier sur le no code pour commencer à lancer les premières briques d'expérimentation etc et si à un moment donné effectivement ça nécessite de déployer une vraie technicité derrière c'est les devs qui vont prendre le relais ouais ça c'est une manière de voir les choses t'as aussi le truc de c'est et c'est toute une question de job title aussi tu vois c'est aussi une question de répartition des scopes t'as pas toutes les équipes qui peuvent prendre tous les scopes possibles et donc t'as aussi une répartition donc potentiellement t'as aussi tu vois dans d'autres boîtes ça peut être CRM manager tu vois certains scopes qu'on a ou des trucs comme ça et donc l'idée c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre les autres teams plus successful en les débloquant en potentiellement les challengeant d'accord en certains aspects et aujourd'hui c'est par exemple techniquement donc pour te donner un exemple on a envie d'utiliser un levier d'acquisition sur la partie marketing qui est genre du engineering as marketing donc en gros on a envie de donner de la valeur avec un produit plutôt que juste avec du contenu donner de la valeur un petit bout de valeur au visiteur du site et ensuite bah lui dire bah ok cool tu veux plus de valeur ça t'a plu viens tu sign up et t'en auras encore plus et du coup comme à Ahrefs du coup on en discutait c'est Ahrefs l'audit gratuit SEO ouais par exemple t'as le petit tool et puis bah oui ok très bien j'ai fait mon petit audit je ressens ma petite notif weekly bon il y a un moment donné je vais devoir passer la step d'après bon bah là je prends un abonnement à Ahrefs c'est ça ou par exemple le plus connu je pense c'est HubSpot avec le website grader exactement et c'est que des trucs comme ça et donc du coup pour ça bah soit du coup tu fais un truc qui est vraiment bancal et qui fonctionne pas trop et en fonction des tools bah c'est très compliqué de le faire potentiellement tu vois si tu devais uniquement le faire avec du webflow ou des choses comme ça ou alors tu demandes à un dev de le faire et donc du coup enfin chez nous en tout cas c'est pas forcément un truc qu'on a envie de faire parce qu'on trouve que le dev a le plus de valeur sur des trucs qui sont quand même plus techniques et donc du coup bah ce que nous on fait c'est qu'on fait le front end donc la partie visible du client ou du prospect en webflow on va ensuite utiliser d'autres tools pour plus gérer les calls API les bases de données etc genre du Xano du Netlify etc et au final t'es capable à la fin d'avoir un truc qui se ressemble vraiment genre à une expérience de SaaS alors que en réalité c'est pas du tout du SaaS et ça je trouve ça enfin techniquement c'est très stylé et après bah forcément c'est des trucs à mesurer derrière est-ce que du coup le surplus de qualité le fait que t'as une meilleure qualité dans le mini outil que t'as rendu disponible en ligne est-ce que ça convertit plus de gens ou pas donc forcément t'as d'autres questions par rapport à ça mais ça c'est un exemple de sujet Ops qui est comment est-ce qu'on crée des mini tools ou potentiellement on en parlait même tout à l'heure aussi c'est on a un partnership programme où on matche des agences d'outbound avec des clients qui n'ont pas envie de faire l'outbound et qui ont envie de déléguer cette partie là comment est-ce qu'on les match comment est-ce qu'on les met en relation d'une manière très efficace bah ok on va prendre un certain nombre de données chez l'un un certain nombre de données chez l'autre et ensuite on va matcher avec des critères et bah pour faire ça nous on le fait avec N8N par exemple et donc ça nous permet de faire des trucs qui sont quand même avancés t'as pas besoin de dev là-dessus t'as pas besoin de quelqu'un plus en marketing t'as besoin de quelqu'un qui a un petit peu plus technique certes mais qui est pas au niveau d'un développeur le bidouilleur ça peut être le bidouilleur ouais mais au final quand tu bidouilles tu peux faire des trucs qui sont très c'est vrai que ça fait un peu c'est pas péjoratif du tout mais c'est clairement ça enfin ouais mais c'est peut-être tu vois aussi des définitions tu vois du mot grosse c'est que potentiellement en fait c'est des gens qui ont plus la nature de bidouiller des choses d'essayer de faire fonctionner quel est un besoin ou de faire fonctionner une solution à un problème avec des trucs qui sont pas forcément adaptés bah quand je regarde par exemple pas mal de personnes qui se définissent grosses à coeur tu vois qui se donnent ce titre en freelance ou etc souvent en fait ce qu'ils font c'est beaucoup de ça tu vois c'est beaucoup de la petite bidouille etc et en fait quand tu regardes quand tu discutes avec eux leur gros kiff c'est le no code en fait tu vois c'est ah mais moi c'est make c'est n810 c'est machin donc effectivement je vois bien et donc ces profils là c'est des profils généralistes parce que tu vois tu mentionnais par exemple CRM manager mais on est d'accord que dans les profils ops que vous avez dans la team il n'y a pas un profil spécifique email un profil spécifique une huitaine non c'est des profils assez généralistes ouais c'est ça enfin t'as quand même un profil qui est plus pour faire les outils sur le site parce que enfin nous par exemple on a un ancien dev donc forcément qui a peut-être plus de knowledge que quelqu'un qui a jamais fait de dev avant donc quand même quelqu'un qui est plus pointu qui est plus chaud qui peut avancer plus vite qui peut limiter des défis techniques qui sont enfin tu vois par exemple créer une extension Chrome ça on pourrait le faire avec quelqu'un comme comme quelqu'un en ops et après tu vas avoir des profils qui vont être un petit peu plus spécialisés sur genre la lead generation parce que c'est des anciens sales ops par exemple et donc du coup vu que nous on vend pour des sales on vend pour des grosses etc bah ça a beaucoup d'intérêt ça veut dire que même au niveau du produit genre comment est-ce que nous on intègre la lead generation à l'intérieur de l'emlist bah on va forcément utiliser le savoir de ces personnes là en ops qui sont assez chauds en lead gen qui permettent de enfin tu vois d'ouvrir des portes qui sont assez qui sont assez stylées ok particularité de l'empire alors si on sort un peu vraiment de l'emlist parce que c'est l'empire quand même le truc la particularité c'est que c'est une boîte multi-produits donc moi ça m'intéresse de comprendre du coup surtout que maintenant t'es sur la partie product comment est-ce que ça s'organise en interne vous êtes multi-produits j'ai l'impression que vous avez qu'une seule team ouais t'explique bah c'est une bonne question et c'est un truc qu'on a changé il n'y a pas trop trop longtemps ok je pense que dans l'historique de la boîte l'emlist c'était le premier produit ensuite Guillaume a vu une opportunité sur LinkedIn de créer ce qu'on appelait à l'époque un pod l'empod enfin c'est plus un projet qu'on a je reçois d'ailleurs toujours des messages des fois de ah ouais l'empod comment je peux y avoir accès etc alors que c'est un projet qui est vendu depuis un moment en plus ouais depuis un moment et donc du coup il y a eu cette brique de on a vu une opportunité on a réussi à implémenter quelque chose de rapidement quelque chose de rapide à faire du chiffre je crois que l'empod par exemple ça faisait 600k de ARR avant qu'on l'ait vendu et ensuite on a eu l'emwarm et l'emwarm c'était plus par rapport à un besoin qu'on a vu sur le marché genre on a une communauté qui est quand même assez grosse et un problème qu'on voyait de manière récurrente chez les users c'était putain mais mes emails ils vont dans les spams qu'est-ce que je peux faire pour empêcher tout ça et donc c'est là où est né l'emwarm par exemple et donc on a toujours un petit peu eu cette culture on a envie de résoudre les autres problèmes que nos personas peuvent avoir et du coup de créer une sorte de suite d'outils qui va permettre de donner un maximum de valeur à nos targets de les aider le plus possible dans leurs objectifs etc et donc du coup là aujourd'hui à date on a 5 produits SaaS donc on a l'emlist l'emwarm l'emcal un nouveau produit qu'on vient de sortir Taplio et Tweet Hunter donc c'est deux produits qu'on a racheté et donc en termes de structure c'est vrai que ça c'est une bonne question et en gros ce qu'on a décidé de faire c'est de breakdown dans des squads donc ça veut dire que sur chaque produit tu vas avoir entre une et trois squads donc l'emlist c'est le projet le plus gros avec le plus de revenus etc donc ça par exemple tu as trois squads là-dessus une principalement focus sur l'activation donc à partir du moment où tu signes up jusqu'à la fin des deux premiers mois d'utilisation ensuite tu vas avoir une squad sur la lead generation donc comment est-ce que on te simplifie la vie à trouver les bonnes personnes pour ton business et à trouver leurs informations de contact genre leurs emails leurs numéros de téléphone etc et ensuite la troisième qui est plus sur la rétention quels sont les grosses features qu'on a envie d'implémenter pour apporter un max de valeur et du coup dans chacune de ces squads tu vas avoir plusieurs rôles donc tu vas avoir genre un PM tu vas avoir un designer tu vas avoir un marketer tu vas avoir un, quatre devs en fonction tu vois de la taille de la squad ou des choses comme ça tu vas avoir certaines squads où il n'y a pas besoin d'avoir un milliard de devs et ce n'est pas forcément plus efficace quand tu as plus de devs sur une problématique donc tu vas avoir des squads avec plusieurs types de rôles à l'intérieur sur l'Mwarm tu as une squad sur l'Mcal tu as une squad ta playwright tweet hunter c'est un cas un petit peu particulier parce qu'on a racheté une team donc du coup c'est toujours la team qu'on a racheté qui travaille dessus donc eux ils sont un petit peu plus développés il y a potentiellement plus aussi de job title là dedans et du coup ça s'organise vraiment sous forme de squad où du coup on essaie de responsabiliser au max les équipes qui sont dessus parce que nous on pense que et c'est un truc que plein d'autres boîtes qui sont successful font aussi c'est tu n'as pas besoin d'avoir trop d'interlocuteurs ou de personnes qui travaillent sur un sujet en particulier je parlais avec un designer de chez Framer par exemple eux je crois qu'ils sont genre 40 ou 50 dans la boîte et ils commencent à bien percer sur la création de sites internet sur les communautés de designers etc et en fait eux c'est un designer un dev qui est en duo pour chaque feature et donc ça veut dire que le designer c'est lui qui va porter la casquette du PM c'est lui qui va porter la casquette potentiellement du marketer derrière et du solutionning et de comment est-ce qu'on trouve la meilleure solution pour tacler ce problème là qu'on a pour nos cibles donc l'idée c'est de créer en gros plein de petites teams qui vont tacler des scopes qui sont spécifiques mais quand même qui sont assez larges enfin du coup entre le sign up et les deux premiers mois d'utilisation sur l'activation t'as quand même de quoi faire tu vois et du coup d'avoir ça sur la partie product et ensuite après tu vas avoir des teams qui sont un petit peu adjacentes qui vont eux par exemple le customer support ça n'a pas trop de sens de les mettre dans une squad donc ça reste une team pareil pour la team ops au final c'est pas une squad c'est plutôt un certain nombre de personnes qui vont aller débloquer les portes d'un certain nombre de squads ou d'autres teams ok donc t'as quand même un peu cette vision on va dire tu sais dans certaines boîtes t'as la vision globale locale mais plus en fonction des pays tu vois vous j'ai l'impression qu'il y a un peu le global local en fonction des produits ouais t'as une équipe globale typiquement ops après t'as tes petites squads par produit ok mais toi par exemple t'es sur une team globale les managers on va dire ils sont pas forcément tout le temps dans des squads ils sont plus là pour débloquer aussi des portes que ce soit genre level up les gens qui travaillent sur des squads ils sont plus là pour apporter une vision un petit peu plus stratégique aussi et aussi potentiellement veiller à ce qu'on exécute correctement tu vois les différents sujets mais c'est clair qu'on n'a pas de on n'a pas dit ok on va faire la France d'abord ensuite on va faire l'Allemagne ensuite on va faire l'Espagne comme beaucoup d'autres boîtes peut-être que pour d'autres boîtes c'est nécessaire voilà mais nous on a toujours été international first et ça continue comme ça ok ok et du coup dans cette façon d'approcher les choses comment est-ce que vous vous assurez de la cohérence qu'il y a dans l'Empire c'est aussi ça du coup c'est que les gens qui sont en dehors des squads là donc par exemple moi par exemple les gens qui sont par exemple le CTO par exemple tu vois les Head of Engineering c'est les personnes potentiellement sur la partie product en tout cas par exemple qui vont s'assurer qu'il y a un alignement avec toutes les autres squads qui vont faire en sorte que ok est-ce que ça ça n'a pas un impact ce qu'on est en train de faire ici sur une autre squad et donc d'un point de vue technique mais aussi d'un point de vue genre user journey ou business sense et donc ouais c'est exactement le rôle de bien veiller à ce qu'on exécute bien qu'on est efficace qu'on arrive à délivrer beaucoup de valeur qu'on arrive à avancer sur les sujets et aussi qu'on arrive du coup comme tu l'as dit à avancer de manière cohérente exactement côté acquisition vous avez chaque produit se fait sa propre acquisition du coup ouais l'idée en fait de faire des produits différents en fait on pourrait tout mettre dans un même produit si tu veux quand tu regardes HubSpot c'est une marque et t'as tout dedans mais du coup tu perds en clarité parce que du coup t'as à la fois le CRM t'as le website builder t'as toutes tes campagnes potentiellement etc etc nous l'idée c'est de break down justement ces gros sujets là et d'avoir un branding qui est un petit peu unique pour chacun de ces produits et donc ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que on va pouvoir potentiellement faire du bundling par exemple les gens qui utilisent l'amlist utilisent l'amorme plus souvent l'amorme ouais parce que c'est très lié mais tu vas potentiellement aussi acquérir des gens qui veulent juste faire du warm up et donc ça veut dire qu'en gros tu vas avoir des gens qui vont arriver et qui vont juste payer pour l'amorme t'en as qui vont payer pour l'amlist et pour l'amorme t'en as qui vont prendre plusieurs produits de la suite et t'as même des gens aujourd'hui qui font à la fois du tapio à la fois du l'amlist à la fois du l'amorme et à la fois du l'amcal et du coup de vraiment rentrer dans cet écosystème où en fait c'est des briques qu'on t'apporte et qui te permettent de débloquer plus de valeur pour ta boîte oui puis le fait de tu vois le préfixe l'am qu'on retrouve un peu partout c'est aussi d'une certaine manière un peu un gage de qualité comme les franchises tu vois tu sais tu vas dans un McDo à un endroit ou tu vas dans un McDo à un autre tu sais que tu retrouveras globalement ton Big Mac qui sera globalement pareil tu vois et je pense que le fait de se dire ah je suis un utilisateur de l'amlist je kiffe l'amlist et en fait ils ont sorti cet autre produit et oui le branding est différent et tout mais vous faites quand même cet effort de créer un peu de la cohérence et voilà d'un point de vue branding bah je me dis ah bah c'est un univers que je vais connaître c'est une qualité c'est la qualité Big Telem List tu vois il y a un peu ce truc là je trouve que c'est c'est assez intéressant mais par contre oui moi j'en reviens au sujet de l'organisation parce que je me dis attends ça doit quand même être un peu le bazar et du coup j'imagine que vous avez un peu un playbook du lancement de produit euh c'est quoi le playbook euh je pense que je pense que ça dépend de c'est une bonne question en fait enfin on a oui on a on prend les méthodes qu'on a utilisées sur un produit en particulier et on va l'appliquer à d'autres euh et mais t'as pas forcément tu vois de de playbook qu'on a et qu'on suit à la lettre surtout en fait en fait ça dépend en fait beaucoup du contexte genre par exemple l'emcal c'est un nouveau produit euh c'est pas un produit où on estime qu'on a un produit de market fit encore dessus et donc ça veut dire que bah ça va être un petit peu différent quand même que euh que un produit comme l'emwarm où du coup bah on a vu tu vois quelque chose qui était radicalement différent parce que c'est un problème que les gens ont vraiment que parce que enfin je dis pas que l'emcal c'est pas un problème qu'ils ont mais en plus vous êtes en frontal avec le fait l'identification du problème c'est à dire que les gens vous contactent en vous disant je suis en spam donc vous vous êtes directement frontal là dessus sur l'emcal ça me semble moins évident le fait que le problème que vous essayez de résoudre vous étiez en frontal sur la problématique en fait je pense t'as aussi le truc qui est un petit peu différent c'est que quand on a lancé l'emwarm c'était d'abord une feature plutôt qu'un produit à part et qu'en fait on a pris cette feature et on en a fait un produit à part et donc du coup on savait qu'on avait déjà tu vois bah de l'attraction dessus déjà du revenu dessus etc alors que l'emcal c'est un nouveau produit c'est pas un produit où bah on l'avait en tant que feature avant et donc ça veut dire que le playbook pour lancer bah c'est un petit peu comme n'importe quel produit que t'as envie de lancer t'as besoin de comprendre les peines t'as besoin de comprendre à qui tu vas t'adresser d'exécuter des choses et voir ce qui colle et ce qui colle pas et c'est en avançant en littérant quoi ok et après l'avantage justement d'avoir un écosystème c'est que du coup l'emcal t'as envie de le lancer tu pars pas non plus de zéro ça veut dire qu'en gros t'as des équipes market t'as des équipes product qui peuvent t'aider même si elles vont pas forcément faire le taf à ta place tu on va pouvoir te donner des conseils ok bah nous on a fait ça on a vu que ça a bien marché machin ça veut dire qu'aussi t'as une meilleure force de frappe dans le sens où bah t'as des gens sur l'emliste qui publient sur LinkedIn donc dès qu'il y a l'emcal qui sort bah on peut en parler sur LinkedIn et donc du coup bah en fait t'as déjà une base de distribution qui est quand même assez solide pareil la newsletter de l'emliste on a des centaines de milliers de personnes dessus bah c'est un bon leverage pour un produit qui est tout nouveau et qu'on a lancé tu vois c'est clair versus quelqu'un qui a envie de lancer son projet qui n'a pas d'audience qui n'a pas tu vois de client ou des choses comme ça bah là c'est pas le même contexte le fait que ce soit dans l'écosystème l'empire bah c'est que t'as quand même un gros boost t'as quand même pas mal de gens qui ont déjà fait certaines choses et donc tu vas pouvoir t'appuyer dessus pour avoir beaucoup plus de force de frappe donc je dirais pas qu'il y a forcément un playbook secret tu vois mais c'est plus que c'est c'est de la value qui compound dans le sens où bah on a créé avec l'emliste toute une sorte de communauté on a créé une audience on a créé plein d'assets qui sont méga utiles plein de process plein d'outils plein de manières de faire et c'est qu'en fait bah on arrive à le prendre et à l'appliquer à un nouveau produit alors peut-être pas le playbook mais je pense que tu dois quand même avoir des intuitions enfin en tout cas t'as eu suffisamment d'apprentissage maintenant suffisamment d'expérience pour me dire j'imagine que vous connaissez un petit peu par exemple pour vous c'est quoi un bon produit tu vois si tu devais définir pour toi c'est quoi un bon produit et c'est déjà un peu un playbook en soi vous avez quand même cette expérience là c'est quoi les critères sur lesquels vous savez qu'il faut absolument pas se planter parce que c'est la différence entre un bon et un mauvais produit ouais bah je pense qu'après justement je pense que là dessus c'est vraiment le truc de est-ce que tu résous un problème qui est assez urgent et important pour une cible en particulier qui est prêt à payer genre si déjà t'as pas ça t'as beau avoir le meilleur funnel la meilleure acquisition le meilleur onboarding tout ce que tu veux en fait ça marchera pas et donc je pense que de manière générale c'est que ce soit sur des produits existants ou sur des nouveaux produits c'est vraiment d'avoir une première expérience produit où en fait tu comprends la valeur tu comprends à quel point en fait ça va te changer ta vie par rapport à certaines problématiques et de faire en sorte que t'es tu vois un standard qui est comme le marché tu vois que t'es une application qui est un minimum bien designée que t'as pas des frictions qui sont inutiles que les frictions elles sont uniquement utiles quand il y en a mais t'as vraiment je pense ce côté de est-ce que tu résous vraiment un problème important et urgent pour les gens parce que tu vois si tu peux prendre l'exemple de mid-journey je sais pas si t'as enfin t'es peut-être déjà allé sur le site de mid-journey mais genre le onboarding c'est costaud c'est une horreur enfin tu vas sur le site moi si on m'avait pas montré tu vois j'aurais abandonné parce que je me suis dit mais c'est quoi ce truc je comprends même pas où aller je vais même pas essayer tu vois et en fait le onboarding enfin tu dois t'arrives sur un site où t'as plein de lignes de code et tu comprends pas forcément ce qui se passe t'as un petit bouton en bas à droite qui est un peu caché pour créer ton compte ensuite on te pousse vers un discord what the fuck c'est quoi discord enfin oui t'as plein de gens qui te connaissent qui savent ce que c'est discord mais t'en as plein qui savent pas du tout oui puis enfin moi par exemple je sais ce que c'est discord mais je déteste discord ouais tu vois donc moi déjà j'ai débarqué sur un discord et je me suis dit oh non oh non s'il te plaît t'es pas là quoi tu vois donc je pense que tu vois pour autant je crois qu'ils ont passé peut-être que j'ai dit n'importe quoi mais il me semble qu'ils ont passé genre 200 millions d'ARR enfin un chiffre bien colossal alors qu'ils sont genre 13, 20, 40 enfin moins de 100 personnes tu vois genre c'est des chiffres de ouf donc du coup ça te fait réfléchir tu veux dire bah ouais est-ce que mon onboarding si je mets cette couleur de bouton ou que j'ai ce flow en particulier etc est-ce que ça a vraiment tant changé et je pense que et le CEO de Refor j'en parle très bien c'est vraiment un système genre entre la monétisation entre ton acquisition ta rétention l'offre que tu vas créer etc etc donc pour moi créer un bon produit c'est d'abord un truc qui va résoudre un massive pain et un massive problème qui est urgent et que c'est des personnes qui peuvent te payer pour le résoudre ce problème là et ensuite c'est de faire en sorte que t'es bah voilà t'as enfin en vrai la base genre tu prends un channel d'acquisition avec un problème que tu mets en évidence tu le règles et ensuite t'élargis le nombre de problèmes que t'as envie de régler parce que t'as bien résolu un problème en particulier t'as eu de l'impact t'as eu des gens qui t'ont payé t'as eu des référos etc et ensuite enfin c'est voilà t'attaques niche une fois que t'as niché une fois que t'as de l'impact t'élargis et tu prends de plus en plus de niches ou de plus en plus de problèmes donc après peut-être que ouais ouais tu vois j'ai pas forcément je sais reconnaître et je pense que en fait c'est juste un truc il faut que t'arrives à résoudre un problème que t'arrives à attirer ces personnes là et c'est tout des trucs de psychologie en fait et je pense que c'est un des plus gros learning aussi que j'ai c'est que que tu sois en sales en marketing en grosse qu'importe ton grosse title c'est que de comment est-ce que j'attire des gens comment est-ce que je les convertis comment est-ce que je fais en sorte qu'ils ont confiance en ce que je leur propose ils comprennent ce que je leur propose ils comprennent de la valeur ils payent et ils ont envie de rester et à partir de là tu vas aligner tes sources d'acquisition tu vas aligner la façon dont tu vas approcher tu vois un problème et tu vas aligner aussi tout ça dans le produit est-ce que tu vois si t'as un formulaire pour sign up avec un milliard de champs c'est un truc qui va te motiver est-ce que tu vas toujours avoir la même motivation que quand tu l'as découvert sur un post LinkedIn ou une ads et du coup la réponse est non et du coup je dis pas qu'il faut enlever toutes les frictions mais il faut enlever les frictions qui sont mauvaises et après je pense que t'as aussi le truc que t'as beaucoup de choses qui se standardisent et que créer un produit maintenant il suffit que tu vois t'es un design système et je sais que sur Figma Community tu peux trouver des design systèmes après c'est juste une question de où c'est que tu places les éléments et après c'est du test et de bien comprendre aussi son audience donc c'est pas très actionnable non mais c'est très bien en fait j'allais te dire tu sais quand tu parlais de Mid Journey et du fait que c'est un peu Pain India et pourtant les gens le font en fait c'est un peu shady ce que je vais dire en fait une fois j'avais une réflexion qui était pour moi le meilleur exemple du Product Market Fit parce qu'en fait c'est de ça dont on parle c'est si tu résous un vrai problème etc etc à la fin tu auras un Product Market Fit et les gens seront prêts à faire un effort et tu vois Mid Journey est un bon exemple c'est oui moi je déteste Discord etc etc mais bon bah s'il faut passer par là pour obtenir le résultat de Mid Journey je suis prêt à le faire parce qu'en fait la valeur elle est complètement zinzin tu vois et pour moi le meilleur exemple c'est tout ce qui est dans le Darknet c'est pour ça que je disais c'était un peu shady tu vois mais quand tu regardes l'économie toute l'économie qu'il y a sur le Darknet je sais pas si t'as déjà fait l'expérience d'aller regarder des choses sur le Darknet mais globalement c'est extrêmement compliqué c'est vraiment tu sais on te dit il faut que tu mettes torts ensuite il faut que tu tombes sur des forums qui vont te permettre d'eux et puis si jamais ensuite tu veux réaliser des achats il faut que ça se fasse par de la crypto et tout machin il n'empêche que c'est un marché de plusieurs milliards donc force est de constater ça rend pas ta vie facile voilà force est de constater qu'il y a des gens qui passent leur vie tous les jours sur le Darknet à faire ce type d'achat alors que pourtant le chemin pour le faire il est complètement horrible tu vois et ça montre bien le product market fit du truc c'est que les gens sont prêts à faire tous les efforts du monde pour pouvoir acheter leur truc drogue, arme peu importe tu vois et en fait parce que ça répond à un putain de problème qu'ils ont et voilà et en fait c'est là où tu quand tu as cette réalisation là de bah attends les gens ils sont prêts à faire ça s'ils sont pas prêts à sign up sur ton produit alors qu'il y a zéro friction c'est juste que ton produit il intéresse personne en fait il faut juste se rendre compte peut-être que t'en as mal parlé t'as mal focus sur les peines donc c'est ouais je pense qu'il y a tellement de components qui arrivent tu vois qui vont influencer ce genre de choses mais recentrer sur c'est quoi la valeur de ton produit c'est quoi le problème que t'essayes de résoudre c'est quoi ta proposition de valeur et comment tu fais en sorte même avant le produit de rendre la vie hyper simple à tes targets si par exemple tu dois passer une semaine à faire des setups etc bah peut-être que tu vas enfin tu vas sûrement décrocher plein de gens et après ça dépend tu vois de et je pense il y a plein de contextes qui changent genre si par exemple il y a ton boss qui te dit on va utiliser cet outil tu me le set up ça a beau être un process du combattant tu vas le faire parce que t'es payé pour faire ça donc du coup je pense que ça il y a vraiment ce truc de jauge de motivation et je sais pas si t'es déjà allé sur grosse point design enfin c'est exactement ce qu'ils font ils te prennent des case study t'as une jauge de motivation à gauche et ah bah là t'as perdu en motivation et si t'en baisses trop t'arrives au point de vas-y ça me saoule ce truc tant pis je vais faire autre chose je vais le faire à la main tant pis voilà l'alternative au produit je lisais un de leurs use case ce matin dans le train donc je vois très bien ils sont trop forts pour moi c'est vraiment des trucs de ok est-ce que tu réponds à un problème qui est urgent et important est-ce que t'arrives à communiquer à ces personnes-là de manière efficace et après c'est vraiment des trucs de psychologie donc est-ce que tu vas chercher les bonnes personnes comment est-ce que tu vas leur en parler c'est quoi les channels d'acquisition comment même à l'intérieur du produit bah tu prends cette jauge de motivation et moi c'est un truc que j'ai fait par exemple avec l'onboarding de l'amlist j'ai reproduit le design de Grosse.design je me suis amusé sur Figma j'ai pris des screenshots à chaque instant de la user journey sur l'amlist et t'as essayé d'évaluer exactement et ça a pris beaucoup de temps au début à faire mais en vrai le truc a 86 slides et je l'ai mis sur un pitch et en fait tu vois de ouf et en fait ça je trouve que c'est un outil qui est hyper puissant parce que t'as plein de gens que ce soit dans les équipes produits ou hors produits qui n'ont pas forcément conscience de ou peut-être pas assez en tout cas de quel est le problème que tu résous aujourd'hui pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de s'améliorer et en fait de montrer concrètement bah voici une situation de quelqu'un qui vient pour la première fois sur l'amlist voici les problèmes qui sont super embêtants et voici pourquoi il peut potentiellement avoir du décrochage et forcément les gens vont pas être réceptifs de la même manière à pas mal de gens et c'est pour ça que la discovery c'est un truc qui est assez intéressant et important c'est de vraiment bien comprendre toute cette partie là est-ce que c'est vrai qu'il y a un gros drop potentiellement de gens à cet endroit là tu le vois potentiellement avec des outils quantitatifs genre minspanel amplitude des trucs comme ça mais aussi en parlant à certaines personnes en voyant d'autres personnes faire l'action que tu leur as demandé de faire genre avec du hot jar ou des choses comme ça et en fait simplement communiquer ça par exemple là j'avais des devs qui étaient en mode ah ouais il faudrait vraiment qu'on résout ce problème là où il y a plein de rouges etc j'ai pensé à ça machin et en fait du coup ça veut dire que tu as des équipes qui vont plus comprendre et avoir conscience des problèmes être plus force de propositions et ça va mieux aligner aussi les gens sur les problèmes qu'on essaie de tacler ok j'en reviens sur les sujets d'acquisition donc ok encore une fois multi-produits etc mais globalement aujourd'hui c'est quoi votre acquisition comment elle se déroule aujourd'hui majoritairement c'est une bonne question je pense que ça a pas mal évolué avec le temps mais même si tu regardes tu vois du début de l'emlist c'était vachement marque personnelle de Guillaume c'était apport de valeur beaucoup de vidéos beaucoup de contenu beaucoup d'articles de blog etc et je pense qu'on a toujours continué dans cette direction là donc tu vois il y a la plupart de notre acquisition qui vient de l'inbound ok et donc c'est beaucoup de bouche à oreille t'as beaucoup de de LinkedIn t'as beaucoup de YouTube t'as beaucoup beaucoup de en fait de contenu qu'on a créé ou que d'autres personnes ont créé par rapport à nous qui font en fait l'acquisition aujourd'hui de nos produits ok et après dans l'exécution c'est la team market qui se focus là dessus qui est en train de reprendre la main sur tous les sujets d'acquisition de prioriser là on est en train de miser à balge par exemple sur le SEO en ce moment donc ouais il y a plein de chantiers plein d'éléments mais c'est principalement la création de contenu l'apport de valeur la partie de personal brands et ensuite de tester d'autres leviers comme du paid ou des choses comme ça mais aujourd'hui c'est exclusivement de l'organique ah ouais clairement genre on a une équipe sales qu'on est en train de construire qu'on est en train de faire scaler etc qui a des résultats et qui tu vois arrive à apporter du revenu mais c'est vraiment pas grand chose aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on fait en organique donc ouais la part d'organique elle est genre énorme vraiment vraiment énorme et je sais que enfin tu vois je fais pas mal de calls de networking avec des gens et tout et dans pas mal de boîtes en fait l'outbound par exemple c'est genre 80% de leur acquisition dans d'autres ça va être le paid dans d'autres ça va être tu vois d'autres channels d'acquisition pour nous bah c'est l'organique c'est le contenu c'est le bouche à vrai ok et l'outbound c'est quand même votre métier c'est clair vous faites de l'outbound ouais et targeté sur un ICP particulière un peu gros ICP sur lesquels les sales vont être impliqués etc c'est ça bah du coup là ce qu'on est en train de faire c'est qu'on a on a une équipe de sales donc là on a trois sales aujourd'hui qui font de enfin deux maintenant qui font de l'outbound une personne qui est plus sur la partie inbound et donc du coup bah c'est un petit peu du product led sales donc ça veut dire bah on identifie les comptes qui sont les plus intéressants qui sign up parce que bah on a plusieurs milliers je crois qu'on a à peu près genre 7-8 000 voire 9 000 sign up free trial par mois ok donc ça fait pas mal de volume et donc du coup bah l'idée c'est ok bah comment est-ce qu'on trie tout ça comment est-ce qu'on identifie les comptes qui ont le plus de potentiel et comment est-ce qu'on les pousse sur une démo pour voir si ça convertit mieux plutôt qu'en sales service ou pareil les gens qui ont besoin de démo est-ce que bah potentiellement et nous notre critère en ce moment c'est un certain nombre de sièges et donc si t'as ce certain nombre de sièges dans ce cas là on pousse vers un one-on-one démo sinon on te met en groupe démo avec d'autres personnes qui vont tacler les mêmes problématiques les problématiques dont t'as besoin mais du coup c'est plus une problématique de scale et de sens business là-dessus quoi on va pas faire des one-on-one avec des gens qui vont pas forcément prendre beaucoup de sièges aujourd'hui on a pas cette force de frappe on a pas assez de personnes si tu veux pour prendre des démos avec tout le monde donc ça c'est un truc qu'on fait en inbound mais ça reste du sales aussi aujourd'hui et après sur la partie outbound là ce qu'on est en train de faire c'est d'avoir de l'outbound pour des sales et de l'outbound en automatique donc ça veut dire en automatique quand je veux dire automatique c'est genre sales service donc ça veut dire en gros t'as un ops qui va faire toute la lead gain qui va faire toute la création de campagne qui va envoyer les campagnes et l'objectif c'est de driver des sign-ups qui vont convertir et du coup quand il y a du sales c'est de driver des meetings qui vont être bookés pour des sales pour ensuite les closer etc ok vision globale internationale vous vous êtes full international comment faire de l'organique comme vous le faites à l'international enfin tu vois c'est quand même une grosse question souvent on se dit surtout quand on est très linkedin etc c'est j'aime faire mon réseau ça va surtout être un pays etc vous est-ce que vous avez poussé la réflexion de comment on reste vraiment global etc ou alors c'est vraiment une vision opportuniste de de toute façon on a une communication en anglais bah les gens ils viennent d'où ils veulent et puis basta quoi exactement ah oui d'accord non mais c'est très bien en fait on a envie d'aider certains personnages tu vois et donc on va créer un maximum de valeur pour attirer ces personnes là pour les éduquer pour les aider à avoir de meilleurs résultats et de montrer que bah notre solution c'est la meilleure pour ce qu'on fait si t'as envie d'avoir les meilleurs résultats nous on te permet de faire ça parce que notre méthodologie en particulier bah on la traduit sous forme de produit donc ça te donne toutes les clés si tu veux pour réussir avec ton outreach et donc que tu sois tu vois au Canada aux Etats-Unis en Inde peu importe peu importe enfin c'est c'est la magie d'internet tu vois j'ai envie de dire dans le sens où tu vois il n'y a pas un truc où on se dit ok on va d'abord focus sur un pays en particulier par contre là où c'est un truc qui est intéressant c'est que t'as l'internationalisation mais t'as après la localisation qui peut être vachement intéressant aussi et donc c'est de se dire ok bah potentiellement ok on a un gros impact au niveau international aujourd'hui il y a encore plein de trucs à faire mais il y a aussi des pistes sur bah comment est-ce qu'on va localiser par exemple sur le marché français sur le marché X ou Y etc etc et donc c'est là où du coup t'auras une stratégie qui va être plus particulière pour ce genre de target truc tout con on va tu vois changer le contenu en français par exemple ou des choses comme ça et vous avez cette démarche aujourd'hui ? c'est un truc qui est en cours ok de se focaliser sur certains pays sur lesquels il y a le plus de potentiel etc donc c'est un petit peu comme Sendinblue maintenant Bravado je crois non Brevo et je me souviens quand j'avais parlé à leur Head of Growth bah en fait c'était la même chose eux je crois qu'ils étaient très internationaux d'abord et ensuite ils sont allés vraiment dans le local et ils ont eu une énorme stratégie de local ok et ils ont commencé comme ça plutôt que potentiellement bah faire local après local etc ok ce qui est généralement ce qu'on observe dans beaucoup de startups ouais et après je pense que t'as de plus en plus de boîtes en fait qui font international direct oui et après t'as aussi le truc ça dépend de ton marché ça dépend de ton produit etc mais t'as pas forcément en fait avoir t'as pas forcément besoin de sales aux US pour vendre à des américains ah oui ça complètement et donc du coup bah on utilise ça pour justement bah booster l'acquisition et toucher un maximum de personnes qui sont relevant pour ce qui est particulièrement adapté sur une stratégie organique ce qui est notamment social ce qui est beaucoup plus compliqué quand ta stratégie d'acquisition repose sur du paid ou du SEO etc parce que là naturellement tu vas être confronté aux problématiques locales et je pense notamment au paid tu vois où nous on accompagne des clients qui veulent déployer du paid à l'international et je leur dis ok il faut juste que t'aies en tête que du coup ton budget va falloir le multiplier par le nombre de pays que t'adresses ah ouais bah du coup on va peut-être commencer par du local bah oui tu m'étonnes mais c'est en ça aussi pareil pour l'outbound au final tu peux pas targeter tout le monde en même temps bien sûr parce que bah en fait tu vas pas réussir à faire assez de qualitatifs et donc assez de résultats mais l'organic social s'y prête bien parce que LinkedIn ah oui c'est clair tu fais du LinkedIn en anglais bah potentiellement ton marché il est mondial Twitter en anglais ton marché il est mondial ok intéressant je veux qu'on bascule du coup sur un gros topic qui est le côté personal branding etc donc moi je t'ai contacté il y a quelques temps en perso en te disant je sais pas comment vous faites pour produire autant de contenu donne moi tes tips ta réponse a été bah écoute tout le monde se démerde comme il peut en fait je pense que c'est un bon résumé tu vois je t'ai dit mais vous avez pas une équipe qui produit pour tout le monde bah non chacun prend ses petites initiatives perso donc il y a quand même un truc qui est très très fort chez vous et je pense que c'est un point qui inspire beaucoup de boîtes c'est le fait que en interne vous ayez chacun fait l'effort de travailler votre personal branding de prendre la parole à titre personnel etc bien évidemment moi il y a pas mal de boîtes qui me disent et parce que je suis aussi présent sur LinkedIn mais alors c'est quoi tes stratégies d'entreprise etc etc et souvent il y a un peu cette croyance qui a été finalement celle que j'ai pu aussi avoir avec vous de bah en fait c'est une équipe qui produit du contenu pour toutes les personnes de la boîte et puis en fait les gens ils ont juste à reposter vous c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne c'est vraiment des initiatives personnelles comment est-ce que vous êtes arrivé à développer cette culture et comment ça s'organise c'est une question un peu large ouais non c'est clair désolé mais je pense que voilà après d'un côté tu vois c'est pas arrivé comme ça enfin tu vois ça c'est mon analyse aujourd'hui je me dis bah écoute tu vois t'as envie de poster tu postes et puis voilà mais c'est clair que je suis pas arrivé chez la milice et je me suis dit ah bah tiens j'ai envie de poster je vais poster et ça peut être c'est comme quand tu regardes par exemple Justin Welch tu te dis mais j'arriverai jamais à son niveau enfin le mec est beaucoup trop avancé il a un truc de génie ou quoi que ce soit en fait il faut juste commencer et moi par exemple mon premier post sur LinkedIn d'ailleurs je crois qu'il est plus disponible bah c'était la classique cher réseau machin bidule donc donc ouais ça s'est pas passé comme ça donc t'as forcément tu vois déjà je pense le premier truc qui limite pas mal de gens c'est déjà de comprendre pourquoi est-ce que tu fais ça et je pense que d'ailleurs c'est peut-être une bonne étape sur tout dans la vie genre pourquoi est-ce qu'on a pris telle vision de boîte bah en fait si t'arrives pas à justifier les trucs ou si les gens comprennent pas bah ils vont pas comprendre ils vont pas réussir à embrace ils vont pas réussir à exécuter là-dessus etc donc si tu comprends pas pourquoi ou quelle est la valeur que ça va t'apporter de publier sur LinkedIn ça sert à rien d'essayer si par contre t'es convaincu que ça va apporter ça va t'apporter beaucoup que ce soit par exemple pour trouver un nouveau job que ce soit pour trouver des leads que ce soit pour être un expert dans une industrie en particulier que plus tard t'as envie de faire un truc en particulier pour cette industrie et vendre un produit etc etc là ensuite tu peux passer à la deuxième étape qui est bah ok à qui je parle et donc t'as forcément le truc de bah c'est un croisement entre et ça ça dépend aussi du contexte si t'as un produit tu vends à des sales il y a peut-être meilleur intérêt que tu commences à parler aux sales parce que du coup c'est dans ton meilleur intérêt en ce moment t'as envie d'augmenter ton chiffre d'affaires par rapport aux services ou aux produits que tu vends à des sales mais t'as quand même ce truc de qui est-ce que tu vas aider aujourd'hui qui est-ce que t'aimerais avoir en fait dans ton network et ensuite qu'est-ce que toi t'aimes faire dans quoi t'es bon voilà et à partir de là tu peux te dire bah ok j'ai envie de focus sur ces personnes là donc par exemple j'ai envie de focus sur des founders ou j'ai envie de focus sur des sales et à partir de ce moment là t'as la troisième brique qui moi par exemple m'a posé le plus de difficultés quand j'ai commencé c'était qu'est-ce que je vais écrire j'allais te challenger sur ce point parce que t'as dit oui il y a un point c'est dans quoi est-ce que je suis bon réponse mais moi j'ai l'impression d'être bon dans rien tu vois ce qui est vraiment ce que la plupart des gens à qui je dis tu devrais poster sur LinkedIn me répond c'est mais moi je sais pas quoi raconter puis il y a tellement des gens qui savent déjà ce que je vais raconter puis il y a tellement des gens qui sont beaucoup plus forts que moi sur ces sujets tu vois ça c'est le truc classique donc ta réponse sur le contenu t'as même en dehors de qu'est-ce que je peux poster c'est en mode ok j'ai fait 6 posts maintenant je sais plus quoi poster genre j'ai plus d'idées et je pense que déjà t'as le truc un truc que moi quand je fais des appels ou qu'il y a des gens qui me demandent conseils aussi par rapport à certains sujets je dis ok toi t'aides les sales ok quand tu regardes la journée des sales ils font quoi ? c'est quoi les métriques sur lesquelles ils sont accountable ? c'est quoi leur quota qu'ils doivent faire ? c'est quoi leurs objectifs ? c'est quoi au quotidien qu'ils font ? ah ok ils font de l'outbound super t'as envie peut-être de parler d'outbound dans l'outbound quand tu le découpes donc faire de l'outriche de la prospection c'est quoi en fait faire de la prospection ? bah t'as la première chose c'est définir ta target ensuite c'est définir enfin c'est comment est-ce que tu vas trouver ces personnes-là enfin qui mais aussi à quel moment et pourquoi etc etc ensuite tu vas devoir trouver leurs emails enfin tu vois tu peux pas les contacter sans leur email leur numéro de téléphone leur LinkedIn ensuite t'as qu'est-ce que tu vas leur dire donc quelle approche tu vas avoir tu vas ensuite avoir les résultats tu vas ensuite avoir comment est-ce que tu deviens meilleur à faire ce que tu viens de faire et en fait ça ça fait tes gros topics ça fait tes grosses thématiques et à partir de là bah tu vas juste creuser ces thématiques-là avec des approches qui sont différentes et donc bah ok lead generation faut que je trouve les emails de ces personnes-là bah peut-être que tu vas faire un contenu sur quels sont les meilleurs outils pour trouver ces personnes-là quelles sont les erreurs à éviter quels sont les trucs qu'on faisait avant pour trouver des emails et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour trouver ces emails et en fait l'approche de création de contenu tu peux vraiment la résumer à une sorte de tableau où en première colonne et je crois que je te l'avais peut-être montré d'ailleurs pendant le call qu'on avait fait je sais plus la première colonne c'était topic donc potentiellement ok bah délivrabilité persona lead generation campaign creation benchmark des trucs comme ça donc ça ça te fait tes topics ensuite t'as une nouvelle colonne ça va être l'approche que tu vas avoir et donc là t'as un milliard d'approches que tu peux prendre et ce tableau-là d'ailleurs enfin je l'ai mis sur mon site enfin n'importe qui peut le dupliquer et peut l'utiliser et dans ces approches-là tu vas avoir bah les leçons que t'as appris les tips la liste d'outils tu vas avoir genre j'ai parlé à un expert cet expert dit il faut faire comme ça je suis l'expert j'ai eu de l'expérience alors les gars il faut faire comme ça les gars j'ai pas d'expérience du tout par contre j'ai testé des trucs et voici mes learnings sur tels et tels aspects et donc du coup ça répond à ta question de bah j'ai pas d'expertise je sais pas quoi écrire je me sens pas légitime etc explorateur moi j'appelle cette vision explorateur bah c'est de se dire ok bah tu documentes ce que t'apprends tout le monde a été explorateur au début bah oui tout le monde l'est toujours sur plein de sujets surtout quand il y a plein de changements dans l'industrie qui arrivent bah c'est nouveau pour tout le monde et du coup c'est pas du tout un frein pour le coup et donc c'est un petit peu d'avoir la liste de toutes ces approches différentes ensuite la prochaine colonne ça va être en fonction de la plateforme donc si par exemple tu publies sur LinkedIn quels sont les outils que LinkedIn te met à ta disposition ok tu peux publier des images tu peux publier des carousels des textes courts des textes longs tu peux publier des images des gifs machin tu fais la liste de tout ça et ensuite t'as le dernier truc que j'ai l'impression qu'il y a pas tant de personnes qui font mais de plus en plus d'un autre côté c'est les séries de post est-ce que t'as des séries de post que tu peux créer qui vont être déjà tout fait pour toi et qui vont te rendre méga efficace donc moi par exemple une des séries que j'aime faire c'est les cold email breakdown le mardi je prends un email que je reçois un cold email je dis ça c'est bien ça c'est pas bien voilà comment je le rendrais mieux l'idée derrière tout ça c'est de montrer en fait les erreurs que les gens font de manière générale et te donner des inspirations sur comment sortir du lot et du coup d'avoir de meilleurs résultats sur ta prospection et bien ça j'ai le design qui est fait j'ai le format qui est fait j'ai tout qui est fait le seul truc qui change de semaine en semaine c'est l'exemple que j'ai pris c'est comme si tu faisais des résumés de livres ok t'as un format pour résumer des livres t'as peut-être une méthode pour résumer des livres et chaque semaine le seul truc qui va changer c'est l'exemple que tu vas prendre un coup tu vas prendre le livre d'Alex Ormozy un coup tu vas prendre le livre de Guillaume Moubech etc etc et en fait t'as une sorte de série qui va te rendre plus productif et du coup une fois que t'as ce tableau là c'est un peu long mais une fois que t'as ce tableau là tu vois avec toutes tes variables ensuite bah tu les prends au pif et ça va te faire ta consigne sur qu'est-ce que tu dois créer et avec ça c'est je pense très très difficile voire impossible de ne plus avoir d'idées de contenu parce que tu vas mettre ok ah oui il y a une colonne en plus c'est top of funnel middle of funnel bottom of funnel donc truc plus simple medium et le truc qui est plus peut-être plus expert plus poussé vers la conversion etc et en fait ça ça va dire ok bah je veux tu dois créer un post Jordan sur la délivrabilité en bottom of funnel en parlant des outils que t'as déjà utilisé avec un format carousel et c'est pas inclus dans une série voilà t'as ta consigne et tu fais tu peux dupliquer la ligne et juste changer le topic c'est pas la délivrabilité c'est le copywriting bah tu fais pareil et avec ça ça te donne des idées de contenu en illimité et en fait tout ça à quoi ça sert c'est vraiment et même les top créateurs tu vois font peut-être ça naturellement tu vois dans leur tête ils ont peut-être pas forcément le tableau mais si t'as besoin tu vois de trouver des idées et t'es bloqué par rapport à ça le tableau ça va résoudre tes problèmes Justin Well j'utilise un tableau équivalent je crois ouais je crois qu'on avait acheté sa formation et c'est un truc et il donne exactement ouais mais comme ship 30 for 30 un truc de copywriting c'est exactement ça genre les approches que tu vas avoir etc et du coup une fois que t'as t'as tout ça tu réalises qu'en fait c'est juste t'as un certain nombre de topiques un certain nombre d'idées et c'est juste que tu vas chercher le plus possible à la raconter d'une manière différente ou de trouver un format original donc là tu vois là il y a un playbook là là les gens ils ont juste à exécuter je veux dire là on est très clair mais donc ça c'est la méthodologie pour publier et pour que ce ne soit plus douloureux de publier ouais ça c'est cool mais après comme tu vois je te l'avais dit pendant le call bah une fois que tu sais ce que tu dois publier pourquoi est-ce que tu le fais à qui tu t'adresses les différents formats que t'as envie de faire bah en fait il faut juste charbonner il faut juste se prévoir à l'avance etc et je sais que c'est un avec Roxana un truc qu'on faisait c'était un défi je crois que ça faisait c'était il y a un an un an et demi où c'était ok la personne qui arrête de publier en premier donc l'idée c'était de publier cinq fois par semaine celui qui arrête de publier parce qu'il n'a pas le temps ou il a la flemme machin il doit acheter un brunch à l'autre assez cher voilà etc et en fait ça te rend c'est un autre levier pour plus te booster c'est la accountability pour plus te booster de faire avec quelqu'un etc et en fait nous le gros problème qu'on avait vu à cette époque là c'était mais en fait du coup à la fin on arrive le jour même nous moi par exemple je poste à 14h le jour même à genre midi ou après avoir mangé je dois trouver à la fois le post le créer le review ou voilà réfléchir un petit peu enfin bref toutes un petit peu les étapes de création d'un post et le publier enfin c'est hyper chronophage et au final du coup bah tu réfléchis peut-être pas tant à ce que tu vas écrire ni à la qualité ni aux choses comme ça et au final bah c'est le meilleur moyen de ne pas durer sur le long terme et le seul truc qui fonctionne quand tu veux faire une marque personnelle ou tout de manière générale c'est un faut que tu passes à l'action déjà et deux faut que tu le fasses assez suffisamment pour devenir meilleur et durer dans le temps et du coup c'est pour ça que si t'as pas une strat ou t'es en mode enfin une strat mais genre si tu juste réfléchis deux secondes et t'essaies de planifier tes postes en avance bah ça va être très compliqué pour toi de tenir le rythme et du coup l'objectif tu vois par exemple pour moi c'est de se dire ok comment est-ce que je crée un maximum de contenu en avance comme ça le jour où je dois poster ah mince j'ai une réunion j'ai un call client j'ai un call de discovery j'ai un call de si machin chouette bah c'est pas un problème mon post il est déjà schedule il est déjà fait il est déjà schedule et donc c'est de se dire ok bah comment est-ce qu'on peut créer un maximum de postes qui sont valuable en avance pour que tu sois le plus efficace possible très bien voilà et après je pense que t'as aussi un autre élément d'ailleurs ça me fait penser au truc de de tout à l'heure sur le tableau quand on parlait de top of funnel machin etc t'as pas mal de gens je trouve qui donnent des tips tu vois sur LinkedIn en mode ouais top of funnel ça veut dire t'as plus de visibilité bottom of funnel t'as moins de visibilité mais plus axé sur la conversion et en vrai je suis pas forcément toujours d'accord en fait j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de vraies règles en fait tu t'apprends les règles que les autres font pour masteriser le truc et ensuite en fait t'apprends à les casser ces règles là je suis d'accord pour faire d'autres choses et en fait un bon exemple c'est Lucas dans ma team en Ops il fait plein de posts bottom of funnel et un post bottom of funnel qu'il a fait donc des tu vois c'était genre un Google app script donc du code que tu fais dans Google Sheet pour trouver des emails pour trouver machin chouette bah ça ça avait fait 24 000 likes ça a doublé son audience de 10k à genre 22 ou 26 000 abonnés à l'époque ça fait je crois que ça fait bientôt bientôt 8 mois un an je crois qu'il avait fait ça il n'y a pas le truc le plus bottom of funnel quoi donc c'est donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vraies règles là-dessus et c'est vraiment un truc où t'apprends à bien savoir faire ou même un petit peu comme quand t'invites devenir sales tu vas d'abord appliquer la méthodologie qui fonctionne dans la boîte le script voilà tu vas faire tout ce qu'on te demande et ensuite une fois que t'es confiant que t'as des résultats machin ou que t'as compris comment ça marchait la value propre de la boîte etc là tu vas commencer à prendre des libertés à casser les règles peut-être être plus à l'aise que ce qu'il faudrait donc voilà et après je pense que t'as juste après t'as le truc de comment est-ce que tu sors plus du lot aussi parce que t'as et je suis peut-être un petit peu fautif pour ça mais il y a tout qui devient de plus en plus simple et tous les chanels qui au début bah oui c'est trop bien tu fais peu d'efforts t'as beaucoup de résultats mais plus t'as de monde qui va arriver dessus bah plus ça va être saturé plus ça va être compliqué d'avoir des résultats donc comment est-ce que tu sors du lot de là-dessus et un truc qui te rend hyper simple c'est tu vois moi j'ai fait genre plus de 70 templates de carousel n'importe qui maintenant peut créer des carousels alors qu'avant ils étaient en mode bah ouais mais j'ai pas de design skills j'ai pas de process en particulier donc je vais pas poster et donc du coup bah ça te fait moins de personnes qui postent moins de personnes qui volent ton attention parce qu'en final t'es pas en concurrence uniquement avec les gens qui parlent de copywriting si t'es copywriter t'es en concurrence avec tout le monde qui volent l'attention de tes prospects et donc du coup après c'est de se dire ok bah comment est-ce que je sors du lot et c'est là où tu vas peut-être bah réfléchir à casser des règles quel est genre le nouveau format que je vais sortir que personne n'a fait avant et qui va sortir du lot qui va attirer plus l'attention etc est-ce que j'ai un branding en particulier que je vais devoir adopter pour sortir encore plus du lot versus pas mal de boîtes qui vont avoir la même photo de profil pour tous les employés les mêmes posts copiés-collés au même jour à la même heure qui sont publiés et qui font en fait juste transpirer ton entreprise à travers des comptes perso oui c'est le j'avais cette discussion hier c'est les gens qui disent on aide le personal branding des gens de notre boîte mais t'es pas du tout en train de rendre le truc personnel c'est juste tout le monde qui poste le truc de ton entreprise t'es en train de faire du company branding t'es pas du tout du personal branding t'utilises les gens les individus pour le faire mais c'est pas ça qu'on appelle du personal branding ouais c'est ça et puis dans cette aussi démarche tu vois de comment est-ce que tu sors du lot comment est-ce que tu fais un truc qui est différent pour avoir plus d'impact t'as le truc de bah t'as besoin que les gens se connectent plus avec toi en tant que personne et c'est le enfin la raison pour laquelle on parle de personal brand c'est parce que tu te connais mieux à un humain qu'à une boîte bah comment est-ce que tu renforces ça est-ce que tu vas te connecter avec quelqu'un qui transpire l'entreprise dans laquelle il est genre le logo genre sa charte graphique tous ses sujets la tonalité des postes qui fait pas vraiment comme cette personne là donc voilà et c'est pour ça que t'as des branding qui sont peut-être plus uniques chez certains ou que d'autres mais ça c'est une step plus avancée tu vois oui oui bien sûr oui non mais déjà faut poster déjà t'arrives là c'est déjà pas mal mais même tu vois des créateurs genre Marc Marc Matt Barker pardon c'est un mec qui parle de copywriting etc et genre enfin c'est carousel le design ou même tu vois genre la façon peut-être dans qu'ils utilisent ça enfin c'était rincé c'était juste un truc blanc un vieux texte machin et tout pourtant bah ça marchait hyper bien pourquoi ? parce qu'il parle de pain que ses targets ont qui sont importants et urgents deux solutions pour enfin il donne de la valeur quoi et là maintenant il a un branding beaucoup plus travaillé et là il essaie de se différencier encore plus là-dessus mais déjà ouais si t'arrives à ce niveau-là où tu t'arrives à poster régulièrement de la valeur des trucs qui sont actionnables et qui aident vraiment tes targets ensuite là ouais tu pourras te poser la question de comment est-ce que je fais un branding qui est plus unique à ma personne etc donc là on s'est concentré sur l'individu vraiment le côté personal brand très cool moi ce qui m'intéresse si on step back c'est genre reviens à l'hame list le fait que non non mais très bien mais le fait que plusieurs personnes de la boîte pas tout le monde mais quand même pas mal de personnes ont cette logique d'où comment c'est insufflé pourquoi les gens le font tu vois typique une question mais c'est est-ce que vous avez un OKR qui est toi il faut que t'es posté 60 fois ce trimestre toi il faut que t'es machin est-ce que tu vois comment ça se traduit au sein de la boîte ouais c'est clair genre si par exemple demain t'as envie de le faire peut-être que tu vas avoir du frein tu vois dans ta team ou de ton manager ou des trucs comme ça je pense que c'est un truc qui enfin en tout cas nous c'est devenu top down donc c'est genre CEO il a fait ça il a vu que ça marchait il a créé une sorte de playbook pour aider les autres à le faire de la même manière que ce que lui a fait il a vu qu'il y avait des résultats et donc il s'est dit bah ok est-ce que si je mets genre enfin si je poste admettons 10 fois par jour ça va avoir plus d'impact que poster une fois par jour que je fais aujourd'hui ou alors est-ce que avoir plus d'impact c'est genre avoir plus de personnes en fait qui vont le faire et donc c'est là où il s'est dit bah écoute moi j'ai fait une personne un brand ça marche je vais prendre les gens de ma team et je vais faire en sorte que ces personnes là eux aussi ont des marques personnelles et du coup bah ça va juste compound l'effect de il y a plus de valeur qui est apporté dans le feed des gens il y a l'emlist qui est beaucoup plus distribué et en fait l'objectif je me souviens qu'on en parlait mais l'objectif c'est qu'on soit partout genre on a envie d'être partout dans ton feed mais c'est sur la base du volontariat que les personnes ont été identifiées ou alors c'est c'est Guillaume qui a dit je pense que toi 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 vous pourriez être des bonnes personnes pour déployer cette stratégie bah en fait je pense que t'as quand même l'aspect sur pas mal de choses de t'as envie d'expliquer le pourquoi et de faire enfin de donner envie aux gens de le faire si je te dis enfin tu vois genre par exemple tu vas enfin moi je me vois jamais tu vois genre dire à quelqu'un il faut que tu fasses tant d'heures dans ta semaine que tu finisses à telle heure machin enfin j'en ai rien à foutre du nombre d'heures que tu fais par contre moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des gens qui sont passionnés et donc si t'es passionné bah peut-être que tu vas prendre des sujets qui sont peut-être en dehors de ton scope tu vois genre l'exemple que tu donnais tout à l'heure genre un designer qui sait juste faire tu vois le design et pas l'intégration sur Webflow ah ouais mais non mais ça c'est pas mon scope bah ok mais est-ce que t'es le genre de personne qui est un peu curieux qui a peut-être envie d'apprendre d'allouer plus de temps à faire ce genre de choses et du coup au final bah on te permet d'évoluer d'une certaine manière et d'apprendre plus de choses et donc je pense que si t'arrives à pas à convaincre les gens mais juste à leur expliquer le pourquoi et si t'as les personnes en fait qui ont les mêmes ambitions que toi ou qui ont compris un petit peu bah l'ADN de la boîte qui est bah on va get it done on va apporter un max de valeur à nos users à nos cibles etc même des gens qui sont pas des users en fait et bah moi je te laisse l'opportunité de faire ça je sais que t'as compris pourquoi est-ce qu'on fait ça est-ce que ça te chauffe oui on le fait non tant pis bah on le fait pas quoi et donc c'est vrai qu'à un certain stade on poussait plus les gens à le faire dans le sens où on disait pas genre il faut que tu le fasses tiens fais-le mais c'est plus si t'as envie de le faire on va te donner les clés on a une formation en interne qu'on a rendue publique d'ailleurs qui dure 3 heures je crois que si tu tapes lemlis family.personalbranding ou un truc comme ça enfin bref sur le site de lemlis tu peux trouver c'est un truc gratos de 3 heures et en fait ça te dit tout sur de A à Z comment est-ce que tu vas créer ta marque personnelle et en fait c'est exactement le même programme que Guillaume a fait en interne pour débloquer les gens qui avaient envie de le faire et donc c'est plus le sujet numéro 1 que je disais tout à l'heure qui est si t'as compris pourquoi c'est dans ton meilleur intérêt de faire ça oui certes ça aide la boîte parce que ça fait plus de visibilité mais en fait c'est un win-win entre le salarié et la boîte parce que la boîte a plus de visibilité mais le salarié aussi s'il a envie de changer taf dans le futur s'il a envie de monter sa boîte derrière tu vois Justin Welch qui a envie de lancer son SaaS bon peut-être c'est un exemple un peu extrême parce qu'il a 400 000 followers je crois un truc comme ça mais demain il a envie de lancer son SaaS il a potentiellement des dizaines de milliers d'utilisateurs sur son premier mois c'est clair donc c'est un game changer donc une fois que tu fais réaliser aux gens dans ta team l'impact que ça peut avoir bah ensuite tu leur donnes les clés pour l'implémenter après je sais qu'à un moment on poussait enfin on poussait pas mais genre on donnait l'opportunité à tout le monde maintenant ce qu'on se dit c'est qu'on a moins envie que ce soit genre des objectifs ou des trucs comme ça si t'as pas envie de le faire tu fais pas et il n'y a pas de soucis et après on essaie plus de se focus sur des gens qui vont avoir un sens avec nos targets parce que tu peux avoir genre des gens qui vont parler enfin tu vois si par exemple on a quelqu'un du support qui crée sa marque personnelle pour attirer des gens du support est-ce que ça va vraiment aider la boîte ? Peut-être pas tu vois donc du coup on préfère que c'est des personnes en particulier qui lancent leur marque personnelle bien sûr mais d'un autre côté enfin quelqu'un du support qui a envie de lancer sa marque personnelle il le fait il n'y a zéro soucis bien sûr c'est juste que ça va être encouragé ça va être plus encouragé vers les personnes pour qui ça a effectivement mais encore une fois c'est pas obligé il y a plein de gens qui sont venus qui n'ont pas voulu faire ça ben fine en fait tu te focus sur les autres trucs qui te font kiffer et c'est pas du tout un problème je pense qu'il y a un gros sujet dans ce que tu es en train de dire qui a été exactement quelque chose que moi-même j'ai vécu chez Germinal je pense que beaucoup de gens n'osent pas prendre la parole etc parce que les bénéfices que tu peux en tirer même à titre personnel semblent très nébuleux c'est à dire que tu vois moi tu scrolles un peu ton LinkedIn globalement il y a un poste sur dix ça va être des gens qui critiquent les gens qui disent avoir des résultats sur LinkedIn tu vois tu sais c'est genre ah oui non mais les gens ils postent sur LinkedIn pour dire qu'ils font de l'argent mais alors tout ça c'est que du bullshit alors spoiler alert non c'est pas du bullshit tu vois il y a vraiment des gens qui font de l'argent avec LinkedIn et en fait je pense que chez Lemlist le fait que vous ayez tous pu voir la réalité de l'impact de Guillaume sur le business ben d'un coup tu sais c'est une réalisation de ah mais d'accord mais en fait ça marche vraiment ce truc tu vois et moi de mon côté à l'époque de Germinal Grégoire je veux dire moi j'étais dans le back office je voyais les résultats que ça avait je me disais mais c'est du délire donc naturellement ça motive tu te dis ben attends moi aussi tu sais j'ai un peu envie de goûter à ce truc là tu vois je pense que enfin je vais plutôt le tourner en une question est-ce que tu penses que ce sujet du leadership du fait que ce soit quelqu'un qui montre l'exemple en interne ce soit un peu le prérequis pour que en interne dans l'entreprise il y ait des initiatives comme celle-là qui puissent vraiment voir le jour et réussir ben moi j'ai plus l'impression que c'est en vrai tout est possible genre enfin je me souviens d'ailleurs il y a longtemps je l'ai plus jamais vu sur LinkedIn mais je sais qu'il y avait une meuf qui parlait de communication qui avait sa marque personnelle au niveau de la communication et je crois qu'il y avait une audience qui grossissait quand même assez rapidement et elle travaillait genre à la SNCF sur un truc qui avait rien à voir et j'ai enfin après peut-être que je me trompe mais j'ai pas l'impression tu vois qu'il y avait quelqu'un dans son entourage ou genre dans la même équipe qu'elle à la SNCF qui a dit ben ok moi j'ai une marque personnelle du coup ben c'est ça qui m'a aidé à faire la marque personnelle donc c'est clair que ça va aider oui mais attends ce que je suis en train de dire c'est il faut qu'il y ait une personne qui porte le flambeau dans l'entreprise je pense que pour que ça fonctionne il faut que soit t'es un exemple au sein de l'entreprise soit tu te dises ok c'est moi qui vais partir en éclaireur c'est ça que je veux dire et là tu as par exemple l'exemple de la SNCF visiblement elle est partie en éclaireuse exactement ouais c'est ça mais du coup je pense que c'est clair que ça facilite surtout si tu vois genre tu vois au sein de ta team l'impact que ça a ben ouais tu vas te dire putain mais en fait oui ça marche vraiment comme tu l'as dit mais en fait je pense que ça marche encore limite mieux si tu vois que c'est quelqu'un qui est pas forcément un expert en fait dans son truc qui vient de commencer et qui arrive à faire des trucs qui sont stylés parce que tu peux te dire ouais mais c'est mon CEO mon CEO il a tant d'années de carrière machin c'est le CEO tu vois genre alors qu'un stagiaire peut monter sa boîte personnelle enfin sa boîte personnelle sa marque personnelle n'importe qui même qui débute ou même des gens qui sont encore à l'école et tu vois avec du recul si moi je enfin je savais tu vois tout ce que je savais maintenant ou même quand j'ai commencé ce genre de choses beaucoup plus tôt ben en fait j'aurais sûrement enfin c'est sûr j'aurais commencé pendant mes études supérieures mais pareil mais direct et surtout je pense que si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure tu sais le côté oui mais je sais pas trop quoi dire puis je suis pas un expert etc et tu vois t'as mentionné alors je sais plus comment toi tu l'as appelé dans tes colonnes mais moi je disais le rôle de l'explorateur tu vois moi je lui donne un nom c'est je suis explorateur et c'est à dire je suis pas expert mais je vais partir en exploration et je vais vous faire découvrir ce que je découvre en chemin tu vois il y a un peu ce truc là et en fait de fait tu n'es pas expert t'es en train de découvrir les choses etc et les gens sous-estiment énormément à quel point le rôle de l'explorateur a une valeur de dingue pour les audiences et un exemple que je sais plus qui m'avait donné je me dis putain c'est vrai que ça c'est un bon exemple c'est alors attends je te donne le mien après je peux m'écouter le tien c'est demain si tu veux apprendre le piano et que tu vas sur Youtube tu vois on est tous les deux on va regarder des trucs sur Youtube en fait la probabilité que tu ailles regarder des vidéos de quelqu'un qui est au niveau 3 sur 10 en piano et qui est en train de t'expliquer ah j'ai fait telle découverte et voilà un peu les trucs et je sais apprendre tel nouveau j'ai appris tel nouveau morceau et voilà comment je m'y suis pris et voilà comment j'ai trouvé ma partition et tout regardez cette personne versus regarder Mozart ou Beethoven tu vois en fait la réalité c'est que si tu débutes le piano tu regarderas cette première personne à qui tu t'identifies tu te dis putain mais cette personne elle est 5 5 marches devant moi alors qu'il y en a un milliard tu vois c'est exactement ça et c'est vrai tu vois cet exemple du piano je me dis putain mais c'est vrai que si moi demain je devais me mettre au piano je regarderais ces gens là en fait tu vois et ces gens là heureusement qu'ils existent et heureusement qu'ils se disent pas ah ouais mais tu sais je suis pas un expert du piano vas-y je vais pas prendre la parole tu vois ah non on a besoin de ces gens là tu vois ton exemple non mais ça je suis totalement d'ac et c'est un truc aussi que tu vois pas mal dans les communautés dans le sens où t'as besoin de mettre des gens qui sont à peu près au même niveau ou avec des écarts en particulier si par exemple tu viens de monter ta boîte et t'es dans le même groupe de communauté de quelqu'un qui a genre 50 millions de revenus bah en fait ça va pas être les mêmes problèmes tu vas pas avoir tu vois et du coup le fait d'avoir une proximité avec les personnes avec qui tu t'as envie d'apprendre etc enfin c'est clair que ça fait toute la vie moi j'avais plus un exemple précis d'une personne c'est plus t'es au lion moi je trouve que c'est genre typiquement cet exemple là de l'explorateur c'est vrai c'est qu'il a commencé à documenter sur youtube sur linkedin et moi je sais que je suivais pas mal ses vidéos sur youtube où bah voilà les gars on a fait ça ça a pas du tout marché on est vraiment nul là dessus par contre on a fait ça ça a bien marché etc et après aussi ça humanise le truc c'est que tu montres qu'en fait toi aussi tu fais des erreurs toi aussi t'apprends et en fait c'est pareil pour tout le monde même des gens tu vois qui ont 10 ans d'expérience 15 ans d'expérience même eux se plantent mais oui et t'as aussi la qualité de l'expérience tu vois genre par exemple quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans un truc qui a rien à voir avec toi genre par exemple tu vois je sais pas un marketeur qui a fait 10 ans de marketing dans peut-être une boîte enterprise ou des trucs comme ça qui vient à l'amnist ça va rien à voir avec ce qu'il a l'habitude de faire et même si tu vois t'as le truc t'as une expérience qui est relevant oui t'as moins de chance de te gourer sur plein de trucs mais t'as tellement d'inconnus il y a tellement de trucs que tu contrôles pas en fait que c'est ouais ok non mais on est d'accord on arrive à la fin de l'entretien c'est quoi tes prochains challenges je pense le premier c'est de garder un bon niveau d'exigence dans les teams que ce soit genre au niveau du recrutement faire level up les gens etc etc deuxième c'est de faire en sorte qu'on apporte toujours plus de valeur aux users qu'on avance bien sur les roadmaps qu'on priorise les bonnes choses qu'on arrive à avoir beaucoup plus conscience en fait de nos users la réalité du terrain de ce qui se passe etc et d'avoir plus de business sense aussi dans les décisions qu'on prend et après je crois le dernier c'est plus enfin un truc que je suis en train de faire par exemple en ce moment c'est genre product vision c'est genre des principes de product pour mieux guider l'exécution des différentes fichures ou des différentes problématiques ou des choses comme ça donc je dirais c'est principalement ça pour le moment et forcément ça change ça peut changer très rapidement ce qui est un vrai travail managérial ouais mais aussi dans l'exécution aussi genre moi j'aime vraiment passer du temps tu vois avec les designers avec les PM avec tu vois les gens qui vont créer le truc parce qu'au final c'est là aussi où il y a besoin de rajouter du business sense est-ce que tu vas rajouter ta feature ici est-ce que tu vas l'apporter de telle manière ou est-ce que tu vas faire une manière qui est totalement différente et je pense que les principes product ça va beaucoup guider ça mais je pense que t'as aussi le truc de l'exécution ça fait vraiment beaucoup la diff tu l'entends partout sur internet en mode ouais tes idées ça vaut rien tant que tu les exécutes etc mais ensuite c'est bien les exécuter ça fait la diff parce que il faut que tu sois efficace il faut que tu apportes une claque potentiellement que t'as compris des trucs que les gens d'autres personnes n'ont pas compris et donc s'assurer qu'il y a un bon niveau d'exécution que ce soit genre en vélocité genre en rapidité ou alors en qualité de valeur que tu vas apporter ça c'est un truc qui est méga important merci Kevin merci on te retrouve vous LinkedIn LinkedIn le mardi le mardi lundi mardi mercredi jeudi vendredi ok merci beaucoup merci à toutes les personnes qui sont encore en train d'écouter d'avoir écouté jusqu'à la fin n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify et tout ça le like le commentaire le partage sur Youtube et on se retrouve la semaine pro ciao ciao do it just do it don't let your dreams be dreams yesterday you said tomorrow so just do it make your dreams come true just do it just do it just do it pour le faire un peu